Tout le monde on se retrouve pour cette vidéo anime award 2015 visant à récompenser les meilleurs animés de l'année passée donc de 2015. Ici nous verrons avec différentes catégories les meilleurs personnages, les meilleurs séquences et l'anime de l'année. Bien évidemment je me baserai sur ce que j'ai vu, je ne parlerai donc pas de certains très bons animés mais que je n'ai pas vu tels que Death Play Raid ou Shirobako que j'aurais classé de toute manière dans mon top 10, mais ici on va restreindre à un nombre plus réduit pour pas prendre trop de temps. Il y aura des animations au début mais par contre ça va être des images fixes puisque avec les droits d'auteurs sur YouTube c'est un peu compliqué de mettre des séquences entières d'animés. On va commencer donc avec la première catégorie qui sont les meilleurs antagonistes. Nous avons à gauche dans la série Arslan Senki Lord Silver Mask également appelé Ilmès qui est un très bon méchant, assez mystérieux, assez charismatique et sur lequel nous allons découvrir plus petit à petit. Nous avons à droite Archer qui s'installe en tant qu'antagoniste principal de la saison 2 de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, un bon personnage qui est bien représenté et avec une profondeur excellente. Seijuro Akashi en bas à gauche, l'antagoniste, le rival de Kuroko no Basuke, le méchant final de la série. Charismatique, profond, puissant, rien à redire. Bar de guire pour finir dans Fairy Tail, un très bon vilain, le meilleur de la série à ce jour. Très bien représenté dans l'animé, qui est excellemment interprété au niveau de la voix également. Voilà pour les 4 méchants principaux que j'aurais tenus de la saison avec ma petite préférence pour Akashi Seijuro. Deuxième catégorie, meilleur personnage féminin. Nous avons tout d'abord Tatsumaki de One Punch Man, un personnage bien représenté avec un look assez particulier, des pouvoirs assez impressionnants et personnalités assez drôles, comme le veut l'animé de One Punch Man, qui est très drôle de toute manière. Nous avons ensuite Oshiro Fumina de la série Gundam Build Fighters Try, qui est l'une des 3 protagonistes de la série et qui va donc combattre dans des combats de mecha. Ici sous la forme de tournois, il n'y a pas de guerre comme dans la série principale de Gundam. C'est un personnage très intéressant qui n'est pas relégué au second plan, où l'on rend principal, que l'on donne principalement au personnage féminin, mais quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui va au front. Rin de la série Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qui est très bien représenté, qui a sa meilleure représentation ici dans toutes les séries de Fate que nous avons eues jusqu'ici, la version Unlimited Blade Works lui rend bien hommage. Et ensuite, Stella Vermillon de la série Raku Daikishi no Kamalari, avec une autre préférence pour Oshiro Fumina. On passe ensuite à la troisième catégorie, meilleur personnage masculin de l'année. Nous avons tout d'abord Saitama, le héros de One Punch Man, un personnage à la fois surpuissant, mais également très drôle, qu'il est très intéressant de suivre, et si on était à sa place, on serait également triste de pouvoir éliminer n'importe quel ennemi en un coup, parce qu'on s'ennuiera un petit peu. Nous avons ensuite à droite Lancer, Lancer de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qui est ici un personnage en tant que héros. Il est l'un des supports de l'animé, et des personnages de Rin et d'Eli Hashiro. Il est très puissant, bien interprété au niveau vocal, très charismatique. C'est pour moi le meilleur personnage de la série. Nous avons ensuite Kijima Wilfried, l'un des rivaux de la série The Gundam Build Fighters Try, qui est très intéressant, qui a une grande fierté, qui est très classe, et que j'ai beaucoup apprécié dans son déroulement. Même si on le voit très peu, finalement il apparaît à la fin de la série. Et ensuite Kurga Daiki de la série, Riku Daikishi no Cavalry. On passe ensuite à la catégorie meilleure séquence de l'année, avec quatre séquences qui ont retenu mon attention parmi bien d'autres. Tout d'abord le combat entre Archer et Lancer dans Fate Stay Night. Le deuxième combat où Lancer va utiliser Guy Bolg, et Archer va utiliser Roaos Roayas. Une très bonne séquence, très bien animée, l'une des meilleures animations que l'on ait jamais vue. Et pour rester justement sur les meilleures animations, nous avons Saitama entre Boros, qui a également été animé avec vraiment le plus grand soin. C'est vraiment impressionnant, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi bien en termes de combat. Nous avons ensuite toujours dans Fate Stay Night, avec Emiyashiro qui obtient ses pouvoirs dans la séquence Last Tardust, qui est une chanson insérée de aimés. Et ensuite nous avons le combat entre Sakai Minato et Yuma Kosaka dans Gundam Builds Fighter 3. Un combat épique, bien représenté avec des petits effets visuels très intéressants. Et on va terminer avec l'animé de l'année, avec tout d'abord dans l'ordre, en cinquième position, l'animé Riku Daikishi no Cavalry, en quatrième position. Kuroko no Basket, saison 3. En troisième position, Gundam Build Fighters Try. En seconde position, l'animé One Punch Man. Il ne reste plus qu'une place, l'animé qui, même s'ils sont tous les 5 excellents, aura vraiment pour moi été le meilleur en termes d'histoire, de combat, d'animation. Blade, Fate Stay Night Unlimited, Blade Works, saison 2. Parce que la saison 1 était dans la saison précédente, en 2014. En 2015, c'est vraiment l'animé à suivre. Vraiment, je pense qu'actuellement, avec One Punch Man, ça ne se joue pas à grand chose. C'est vraiment les 2 séries qui ont les meilleures animations qu'on ait jamais vu actuellement en 2015. Et donc aujourd'hui, en 2016. On attend de voir la suite. On espère qu'on aura de très beaux animés en 2016. Il faut savoir que la saison 2 de Shingeki no Kyojin ne va pas tarder à arriver. Et je pense que niveau animation, on va avoir du lourd. Et puis évidemment, plein d'autres adaptations. J'espère que ce petit top vous aura plu. Evidemment, il est assez sobre avec quelques images et pas trop d'animations, parce que ce n'est pas possible avec YouTube. Mais j'espère néanmoins que ça vous aura plu. Et que ça vous aura envie de voir d'autres animés ou ces animés. Nous, on se retrouve bientôt. Je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501